J'ai dit, le rêve de toute Kiza, c'est pour que le monsieur laisse sa femme pour te prendre. Il y a des relations, quand on était jeune, tu es dedans, tu dis, mon cher, mon cher, le gars il va payer, il va s'occuper de moi. Ça c'est quand tu n'es pas foin du gars. Oui, 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 oui. Quand tu n'es pas foin du Morgoth, tu es déjà marié, c'est là que tu as éclopé, tu dis, moi c'est pour bouffer son argent. Mais toute Kiza, qui est amoureuse, tu veux qu'il n'a qu'à laisser sa femme pour te prendre. Ou encore, souvent, tu n'es même pas amoureuse, mais tu vois qu'il n'y a pas Chogoya. Tu as roulé jusqu'à, il n'y a pas un même qui t'a pris pour faire de toi une Kiza. Parce que dans le gasoil, il y a beaucoup de façons. Il y a d'autres là, elles ont gazé, il n'y a même pas un gars même qui a appris à louer une maison pour elle. Donc souvent, elle n'est pas très faim du gars. Et puis elle est dans la maison que le monsieur a louée pour elle, elle dit, mon cher, vers la fin là, je vais le tirer pour qu'il quitte à côté de sa femme pour me marier. Partagez le direct, on a déjà vu ça. Donc, depuis y a avant-hier, c'est la réconciliation de ma fille Coco avec son mari, Parvimba. Francis n'aime pas, si on veut l'appeler. Donc, on était dans ça, quoi, 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 d'autres ont fait sorti les vidéos, tout et tout. Allez donner des conseils à vos soeurs qui ne sont pas mariés dans vos foyers là-bas, dans vos familles respectives. Nous tous, on est sur les réseaux sociaux, dans nos familles là, il y a d'autres de nos soeurs qui ne sont pas mariés. J'ai vu des vidéos le matin. Comment tu peux récupérer un homme comme ça ? Allez donner ces conseils à vos soeurs qui sont encore des célibataires à 40 ans passés. Parce que dans nos familles là, chacune a une soeur de 40 ans passés qui n'est pas encore mariée. Donc, les conseils là, gardez ça pour vos familles. Coco n'a pas besoin de vos conseils. D'ailleurs, vous avez déjà fait un poste. Après ça, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que c'est devenu des chantage, c'est devenu des menaces, des païs. Vous menacez qui ? Vous menacez quoi ? N'est-ce que vous avez ces questions, je viens vous poser. Bon, on ne va même pas dire que vous êtes des Kiza. Il s'appelle Kiza aussi, quoi qu'on dise là, il y a des Kiza qui ont un statut respectable. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que ça, ce n'est pas Kiza. Kiza, ça va être dit que, ça dit, tu es dans une position même où tu menaces celle qui est dedans. Ça dit, celle qui est dedans, tu la menaces même. Ça, on peut appeler ça Kiza. Et puis, le gars t'a donné, ça dit, toutes les responsabilités. Ça dit, tu es dans le sang du gars. C'est ça qu'on va appeler Kiza. Mais pour vous, là, c'est mon goupon. Puis, j'ai vu un communiqué d'une maman qui est sortie. Tant dit, quand ta fille sautait par Vemba, tu ne savais pas qu'il était marié. Il a dit, ne fais pas ça. Ta fille sautait par Vemba, tu savais qu'il était marié. Ou bien, où on n'a pas communiqué pour dire que Coco est divorcée avec Par Vemba ? Il n'y a eu un communiqué quelque part, non. Il n'y a pas eu un communiqué quelque part, pas en doute. C'est ça. Donc, c'est maintenant que tu as venu dire que non, j'ai donné un conseil à ma fille. Oui, oui, les conseils que tu as donnés à ta fille, garde ça dans votre maison là-bas. Nous, on n'a pas besoin de vos conseils que vous avez donnés à vos filles qui soient derrière des hommes mariés sur les réseaux sociaux. Il n'a été dit nulle part qu'il avait divorcé avec Coco. Ou bien, ils ont dit ça quelque part, dites-moi. Donc, quand tu as venu pour dire que non, pour la santé de ma fille, pour la sécurité de ma fille, j'ai demandé à ma fille de se dire, on n'a pas besoin de ça. Papa Vemba, c'est le mari d'autrui. Il appartient à une femme. Tu ne savais pas ça quand ta fille sautait avec lui ? Quand ta fille sautait avec Papa Vemba, tu ne savais pas qu'il était marié ? Il était marié. Il n'a fait que venir récupérer sa femme. C'est la même chose comme avant nos papas. Il y a problème entre les femmes et eux. Souvent même la femme s'en va. La femme est fâchée, prend les bagages, elle s'en va. Et puis après, papa vient redemander pardon. C'est la même chose. C'est parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. C'est parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. Donc, vous que Papa Vemba est sorti avec vous, quand il était en parlant avec Coco, c'est Manzan. Abidjan, vous savez ce qu'on dit Manzan ? Ça veut dire que c'est plus que cadeau. C'est Bella, ça ne donne rien. Il vous a mougou cadeau. Voilà. Vous auquel il a fait les promesses de mariage là-bas. Vous savez qu'il était en conflit avec sa femme. Vous savez que la femme aimait son mari. Vous savez qu'au-delà de tout, Papa Vemba a toujours aimé Coco. Donc, si vous avez fait les promesses là-bas, il a dit que c'est cadeau, c'est Manzan. Akerab, Manzan, c'est cadeau. Abidjan, quand on dit Manzan, ça dit que c'est zéro pointé. Donc, vous êtes tellement effrontés, vous êtes tellement culottés, vous n'avez même pas d'éducation, vous les jeunes filles d'aujourd'hui. Toi, tu étais sorti avec quelqu'un qui n'est pas divorcé, parce que lui, il a récupéré sa femme. Donc, c'est l'échantage. J'ai dit, si vous voulez là, prenez vidéo où il y a un bangala de Paa Vemba dedans et puis vous faites circuler ça sur la toile, ça ne va rien changer. Si vous voulez, faites, mettez les vidéos de où il est temps en temps de vous faire le mougousson avec le bangala qui rentrait dans le petou avec le visage de Paa Vemba. Ce n'est pas ça qui va nous faire reculer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les chantages que vous faites sont des chantages à deux balles. Ce sont des chantages qui n'iront nulle part. Ce sont des chantages qui ne vont pas faire bouger. Ça dit que le foyer n'est yomta. Donc, vous perdez votre temps. Vous avez compris ? Vous perdez votre temps. Tant que vous, au lieu de... Vous êtes des jeunes filles. Au lieu de lutter, le problème, c'est que garçon n'est pas fini. Mais vous ne voulez pas souffrir avec vos gars. Vous ne voulez pas souffrir avec les gens. Il y a des jeunes à Bigan là-bas. Vous ne voulez pas... Ça dit que... Ça dit que... À la sueur de votre front, vous ne voulez pas. Vous voulez ce qui est tout cuit. Mais ce foyer de qui vous allez prendre qui est tout cuit ? Je vous ai dit... Je dis que ce n'est pas tout les foyers qu'on prend. Si le garçon n'est pas fini à Bigan, il y a des jeunes chômeurs là-bas. Il y a des jeunes étudiants. Il y a des débrouillants. Quand vous entendez, quelqu'un vient vous draguer et puis dit, je me débrouille. Vous avez problème avec les garçons de je me débrouille. C'est ça. Quand un homme vient seulement pour vous voir, pour vous dire que non, je me débrouille, je fais mes petits business, vous ne voulez pas ça. Vous voulez les tout cuit. Vous voulez les diamantes. Vous voulez les hommes qui ont même vous fait rêver. Vous voulez croquer au moins un atournel quand il y a quelqu'un qui lui a dit, viens t'asseoir. C'est ça la différence. Donc les menaces qu'on voit de partout, on nous envoie les petits... Vous faites sur TikTok là-bas et puis nous, on nous envoie les coupures sur Facebook ici. Les petites... c'est-à-dire les menaces à deux bandes, les menaces de moineau, les menaces de colibri, ça va aller où. Ça ne peut pas aller quelque part. Vous comprenez ? Allez vous chercher vos maris. Allez chercher pour vous. Donc si vous avez dit qu'il n'était plus à un coco, bon là, officiellement, sur la toile, vous avez... Partagez le direct. C'est ça. Donc la maman qui est sortie pour faire communiquer de quoi ? De une si longue lettre de mariage à Mabba. Tantique, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de que ta fille sortait et pas vraiment pas. On n'a pas besoin... Et nous tous, on sait que c'est un homme marié. On n'a pas encore... On n'avait pas entendu qu'il avait divorcé. On avait dit qu'il y avait procédé de divorce. Donc tant que le monsieur n'est pas encore défait de ses liens de mariage et puis tu te mets avec lui la conséquence tu viens, il faut assumer. Parce que tant que le monsieur n'est pas divorcé, ça veut dire que le Bangala est toujours occupé et puis tu es venu avec lui. Donc si demain, il retourne avec sa femme, ben tu rentres... Ça veut dire, tu rentres dans le... J'ai dit, tu restes dans le noir où tu étais. Restez dans le noir. Nous, on n'a pas besoin de... Avec qui il était et puis il est revenu avec le coco. Nous, on n'a pas besoin de savoir avec qui il était. Les touts, les touts que Pape Vimba a fait et puis il est revenu avec le coco. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que le coco prenne de la maturité et que ce Pape Vimba, il respecte, ça dit que ses promesses qu'il a fait. C'est ce qui nous intéresse. Donc avec qui il était, Pierretto, Jacqueline, Monique, Angèle, ça ne nous intéresse pas. Donc gardez ça pour vous. Quand ta fille est elle, tu voulais que ta fille le mari, non? Quand ta fille est venue, tu te dis, aujourd'hui tu viens faire naître pour dire qu'il était avec ta fille, tu as demandé à ta fille de le laisser tant d'attendre. Mais le premier jour que ta fille était venue le présenter, en ce moment, tu étais contente. Encouragez vos filles à aller chercher des hommes qui sont libres. C'est le combat qu'on mène. Les femmes, si vous jouez à votre foyer aujourd'hui là, ça dit, elles sont comme ça, elles sont comme des lionnes avec leurs griffes et puis elles sont prêtes pour attaquer. Quand ça grippe sur ton mari là, si toi tu ne fais pas bien là, ton mari va t'échapper comme ça. Fille, passer aujourd'hui, c'est sans pitié. Il dit, c'est en autre temps que tu sortais avec un homme marié et puis tu dis, moi c'est pour payer mais je suis bas carré ou bien c'est pour payer mon sac à main ou bien moi il veut bouffer son jeton et puis il a regardé devant. Aujourd'hui, elle s'est déracinée le foyer parce qu'elle ne veut plus galérer avec les hommes. Les hommes ne sont pas encore finis. Les hommes libres là, ils sont versés partout. Il y a garçons. Mais ces garçons, vous voulez qu'il y a déjà voiture, vous voulez garçons qui a déjà maison, vous voulez garçons qui a déjà tout, garçons qui a déjà climatisé. D'autres fois, des messages ça a été mon combat, un jeune premier avec une maison climatisée et un continué de rêver. Quand eux aussi, ils sont jeunes premiers et puis ils ont déjà tout là. Eux aussi, ils veulent les femmes qui ont déjà un peu Dieu merci, ils ne regardent plus les pires foutus comme vous, des filles aux mentalités arrêtées comme ça. Donc celle qui a joué avec son mari aujourd'hui là, qui ne veut pas attraper la poêle là, ma chérie, quand c'est passé là, c'est passé dans ta main, tu vas lutter, comment, comment, parce qu'elles font tout là, elles mettent médicaments dedans, vous voyez les témoignages qu'on voit sur les réseaux sociaux, elles font les médicaments, elles s'en vont au Nigeria, elles s'en vont faire les sacrifices pour attraper. Si ton bangalais est rentré là-bas là, ça dit que, où il est rentré là-bas, il est collé là-bas, cimenté, bétonné là-bas. Le temps, toi tu vas te débattre là, ma chérie, tu as regardé ton mari. Donc, où on est là, c'est un combat qu'on est en train de miner. Donc, les petites menaces ce que vous êtes en train de faire, c'est une perte de temps. Vous perdez votre temps. Ça ne va pas aller quelque part. Voilà. Prenez cette énergie-là, vous allez chercher pour vous. N'y béliné, m'appel bien, les hommes ne sont pas confinés. Les hommes ne sont pas confinés. Chaque femme peut lutter pour aller chercher pour elle. Vous dites qu'aujourd'hui, on n'égalait plus avec les hommes, c'est ce que vous dites. On n'égalait plus avec les hommes, mais c'est les hommes occupés, c'est avec eux, on vient faire combat. Vous n'êtes pas prête à faire les combats des hommes libres, célibataires, intelligents, qui ont des idées, qui ont des projets. Vos combats, c'est les combats des hommes mariés, c'est ça. Les hommes mariés que vous allez venir arracher, c'est ça qui est votre combat. Nous, les femmes maries aussi d'envoyer, nous aussi, on a notre combat aussi sur vous. C'est ça qui est là. Donc, vous pouvez rêver. C'est le jour que Coco même dit, elle ne veut plus là. C'est là, vous n'allez avoir pas qui veut, ce n'est pas à vous de juger, de savoir pourquoi, le comment. Je dis, votre tante dans les foyers qu'on a abandonné là-bas, tout et tout, et puis on n'est jamais, le monsieur n'a jamais fait demi-tout pour venir. Oui, oui, il y a des mariages comme ça. Ou le monsieur l'a maltraité, quand il l'a abandonné, il l'a jeté là-bas. Et quand il l'a jeté là-bas, je dis, malgré les pardons, il n'a jamais fait un petit demi-tout. Vos gars, que vous aimez de votre cœur, vous avez aimé ces gars-là. Ces gars-là, vous ont jeté, ils n'ont jamais fait un petit demi-tout. Bon, pour votre camarade, au moins le gars a fait demi-tout, il est venu, ça vous fait mal. Qu'est-ce qui vous fait mal? Elle ne fait pas partie de votre famille. Souciez-vous des femmes célibataires de vos familles. Le conseil, allez donner ça à vos soeurs célibataires. Allez donner ça à vos cousines, vos tantes, vos mères qui ne sont pas mariés, elle va aller vous donner ça. Coco ne fait pas partie de votre famille. Donc, il vous a mis le email, ou bien le snap, ou bien quoi, des coco. Il vous a dit, si vous voulez venir déposer toutes les photos de son bangala là-bas, ce n'est pas ça qui va le faire bouger. Vous aimez tellement la facilité. Vous aimez tellement la facilité. Francis M. Vemba, c'est le mari de Coco Emilia. Respectez ça. C'est tout. C'est elle qui a mis ce monsieur-là en avant. Quand il était marié à notre soeur ivoirienne, qui le connaissait, Mondiora? On ne le connaissait pas. On entendait parler comme ça de lui. C'est quand il a marié Coco Emilia qu'il est devenu un personnage public, qu'il est devenu un personnage connu. C'est quand vos amis prennent et puis vos amis mettent en avant ou bien vos amis arrangent. C'est là, vous voyez, ça dit que la valeur, vous avez des yeux longs, des yeux longs sur les choses de vos camarades, des yeux longs sur les bangalas de vos camarades, alors qu'il y a des bangalas qui traînent partout, dans toute l'Afrique, en Europe, partout. Il ne fait pas partie de votre famille. Donc, votre chantage à deux balles, ça n'ira nulle part. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. C'est le message que je tenais à vous passer. Je comprends, le rêve des Kiza, c'est de déloger la femme qui a la maison. C'est le rêve de toutes les Kiza. On entend des commentaires, le mariage n'est pas une fin à soi, pourvu qu'il soit heureux. Je dis, le rêve de toutes Kiza, vers la fin, c'est pour qu'ils la conduisent devant le maire. C'est pas mal, pourquoi on l'appelle Madame Tan ? Donc, toutes les Kiza du monde, c'est le rêve, je suis en fait, il vous dit. Il n'y a pas une Kiza. Quand elle est devant le public, on dit, c'est bon, ils sont heureux, mais dans la nuit noire, elle lui dit, fais, tu vas me marier. Faut faire, tu vas divorcer maintenant. Je suis fatiguée que le nom de Kiza est sur moi. Donc, le rêve de toutes Kiza, c'est le mariage. Donc, vos affaires, qu'on n'a pas besoin du mariage, allez péter dans les fleurs avec ça. On n'a pas besoin. C'est de la bochette, c'est du mensonge. Donc, les femmes, attrapez vos maris. Attrapez vos maris aujourd'hui. Parce que c'est une bataille de Kirina dans laquelle c'est un combat. Voilà. Elle et leur combat, c'est le mari d'autrui. Quand on se réveille l'expression mon combat, les Kiza, leur mon combat, c'est le mari d'autrui. Tu comprends? Donc, toi, en tant que femme dans le ménage, attrapez les mariages. Communiquons toujours. Il peut y avoir des hauts et des bas. Quand tu vois que ça veut préférer, prends une forme, une forme, un genre, un genre, tu baisses. Parce que le D.O. est très mauvais. Le D.O. est sans pitié. Le temps qui était avant n'est plus le temps d'aujourd'hui où tu fais petit palable avec ton mari et puis il s'en va et puis il revient. Petit palable seulement peut l'emmener là-bas parce que là-bas, les Kiza de D.O. leur combat, c'est le mari occupé des dents. Le combat de Kiza, c'est le mari occupé des dents avec sa femme. Le combat de Kiza, c'est la destruction des ménages, la destruction de la stabilité des enfants. Oui, oui, oui. Quand tu viens détruire le mariage d'une femme mariée, tu viens détruire la stabilité des enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous comprenez. Donc, vous pouvez rêver. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre les bangalas. Vous pouvez prendre les rois. ou Francis vous embrasse. Il vous faisait tout ce qu'il veut. Vous pouvez prendre tout ça pour venir envoyer dans les inbox de Coco ou bien de son mari ou bien sur la toile. Ça ne va rien changer. Voilà. Tant qu'elle n'a pas divorcé d'avec son mari, tant qu'elle-même a dit que je ne veux plus, je ne suis plus capable de cet homme-là, vous allez toujours rester dans le couloir. Apprenez à respecter vos couloirs de Kiza là-bas. Vous comprenez ? Apprenez à respecter ça. On est dans la jungle. Merci beaucoup. Je lis les trucs et j'ai ri. Chacha la bourgeoise. Hans Schiffer. Elle fait quoi avec un homme qui lui a donné la dépression ? Elle fait quoi avec tant ? Il n'y a pas de problème. Vous ne savez pas ce que ce monsieur allait lui dire. Voilà. Je dis, tant que la femme a ses sentiments, qu'on respecte ça. Voilà. Elle a encore ses sentiments. Donc nous, on respecte les sentiments. Je dis, nos pères aussi avaient fait ça, non ? Ils partaient, ils venaient. Jusqu'à ce que, vers la fin, les choses se sont stabilisées. Je dis que tout ce qui est arrivé, Coco et Mila n'avaient pas aussi pris de la maturité. Chacha, comment tu vas ? Chacha, c'est toi ? Elle n'avait pas pris de la maturité. Si les deux sems, c'est l'essentiel. C'est ce que je peux dire. Mais, ok. Ok, d'accord. C'est ça. C'est pour ça que je ne voulais pas lire les commentaires. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Allez chercher vos maris, ces petites filles-là. Allez vous trouver vos partenaires. Les jeunes de vos quartiers qui vous draguent, qui vont, regardez-les. Il y a du monde encore qui vont faire la cour là-bas. Regardez-les, mais vous ne voulez pas, vous ne voulez plus souffrir avec aucun homme. Oui, mais quand on dit souffrir, même les, comment on appelle ça, ça dit, des jeunes qui viennent avec vous avec de belles idées, qui essaient de voir l'avenir avec vous, vous ne voulez plus ça. La jeunesse aujourd'hui. Vous ne voulez plus ça. Vous voulez du tout cuit. Qui va vous donner ? Hein ? C'est qui qui va vous donner le tout cuit là ? C'est qui ? Parce que nous autres on dit, moi j'ai dit tu viens sur mon terrain, tu manges mais tu chies pas. Tu manges mais tu vas voir le ventre ballonné, le ventre va être dur comme ça, rempli de caca, mais tu vas manger chaque jour mais tu ne vas pas chier. La tête de mes ancêtres est encore là. Si moi j'ai dit que je ne veux pas de lui d'accord mais je suis stable avec mes enfants tout et tout et puis tu rentres dans ma salle et si c'est toi qui l'entends nous deux les gens vont dire pourquoi toujours on s'en prend aux femmes ? La femme a le choix de dire non. Ah oui, oui, Fred, Fred, c'est ça. Tu as dit maintenant on va dire un peu d'intervoil. Un guide dit mais non. C'est ça. En béton, on dit un guide dit mais non. Tu vas manger mais tu ne vas pas chier. Je reviens toujours à mon village encore là. Voilà, c'est ça qui est là. Quand j'ai vu que mon mari m'a échappé, oui, oui, parce que ça fait arriver, mon mari m'a échappé, je tourne à gauche ici, je fais ici, je fais ici, il n'y a plus de chocolat pour toi, ma chérie, c'est toi l'acquise à ton nom, je prends, j'envoie ça à mon grand-père, le dépositaire de tous les fétiches de mon village, j'envoie ton nom là-bas. Ma chérie, tu vas me manger mais tu ne vas pas chier. Vous croyez qu'on est dans du jeu ici ? Tu vas me manger mais tu ne vas pas chier. Là, c'est le fameux grand-père. Ah oui, 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 en guillem, mais non. Tu ne vas pas comprendre comment ce mariage, c'est ça. Où je sais que pour moi, il est gâté là, ma chérie, pour toi aussi, il va être gâté. Ah oui, oui, parce que là, je vois que j'ai perdu, j'ai tout perdu. C'est ça. Où je sais que j'ai tout perdu là. Ma chérie, tu ne connaîtras pas le bonheur avec pour moi. Ton bonheur, tu vas le connaître quelque part, peut-être dans un autre monde ou bien avec une autre personne. Derrière le village, il y a un village. Mon grand-père, là-bas, et quand je vais faire là, quand je vais faire là, celui-là, il est le père de mes enfants, donc lui, je vais le pagner, mais c'est toi, je prends ton nom. Parce que pour que tu viens de me déloger, pour qu'il me jette comme une seule pièce, c'est vrai que toi, tu allais t'équiper aussi. C'est ton nom que je prends et puis j'envoie ça sur mon grand-père. Tant que tu es regretté, du matin au soir, j'ai dit, mon grand-père va apprendre ton nom, il va apprendre comment écrire ça, comment lire mon nom. Mettez le cœur, direct, il va attaquer de où? Qu'est-ce que c'est ça? Parce que vous ne voulez pas aller galérer, car ça n'est pas tenu. Vous ne voulez pas aller chercher pour vous. Vous voulez pour vos camarades. Lui, c'est le père de mes enfants, lui, je vais le protéger. Vous croyez que je suis bête? Lui, c'est le père de mes enfants. Donc, comment, comment je vais le protéger? Parce que lui, c'est le malheur, lui, qui m'a assuré la scolarité? Oui, c'est vrai, il n'est plus à moi, mais il continue de s'occuper des enfants. Il paye la scolarité des enfants, il nourrit les enfants. Donc, lui, je vais le protéger. Mais ma chérie, c'est ton nom que je vais prendre pour envoyer ça à mon grand-père au village qui est le dépositaire de tous les fétiches de mon village. Je n'ai pas dit on dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, en fait, on entend les pas du jeu. Claire? Dans le nom que, hé, hé, le monsieur. Quel monsieur? Le monsieur, c'est le père de mes enfants, je vais le protéger. Je ne veux pas que quelque chose lui arrive. Oui, c'est à moi, c'est celui-ci. C'est à moi, il ne veut plus, c'est à moi, il ne donne plus l'argent, mais au moins, il s'occupe de ses enfants. Tu veux que lui qui s'occupe de mes enfants, tu veux qu'il te rappelle le mal sur lui? Non, 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 non. Ma chérie, c'est à toi qui est venu te mettre entre nous. C'est à toi que je vais faire le mal. Mon grand-père là, c'est où il est même. Non, mais c'est la vérité. Les gens font les choses du mensonge. Hé, le monsieur, quel monsieur? Quel monsieur? Ah oui, 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 quel monsieur? Lui, lui, lui et mon autre c'est déjà gâté. Où il s'est gâté là? Vous voulez qu'il est gâté en fait le père de mes enfants? Jamais. Je ne vais pas gâter le père de mes enfants. C'est toi qui va être ma cible. Toi, l'acquisant. C'est toi qui seras ma cible toujours. Il sera ton grand-père aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, apprenez à respecter vos couloirs. Voilà. Mais si tu n'as pas respecté ton couloir et puis tu as lui laissé ton couloir. Ah, d'accord. Ma fille de l'ice, tu n'as pas respecté ton couloir et puis tu as lui laissé ton couloir et puis tu es bien sûr mon couloir. Mais un guide n'a dit que tu vas voir. Il y a dit tu vas confirmer le code. Vous allez comprendre que ce n'est pas le mari de toutes les femmes qu'on vient jouer dedans. Ce n'est pas dans tous les bangalas qu'on vient jouer. Il y a des bangalas de je laisse pour moi, Dieu. Nous, on n'est pas bangalas de je laisse pour moi, Dieu. C'est ça. Nous autres, nous, on n'est pas je laisse pour moi, moi, c'est dans mon village. Moi, c'est dans mon village. Je prends ton nom puis je te dépose là-bas. Claire. Donc, les petites esservelées qui ne menacent pas c'est de la bullshit. Voilà. Je règle ça et puis qu'on va arriver là-bas chez Dieu, chacun va demander des comptes. On prend vos maris et puis vous tombez en dépression et puis vous marchez comme des folles. Elle, 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 elle rit là-bas et lui, tout et toi, elle est profite et puis toi, tu tombes en dépression. Ah bon? Mon village n'est pas là. Un qui m'en a mis mon gros quoi. Je vais emmener ton nom au village. Dans le campement de mon père, j'emmène ton nom là-bas, ma grobe. J'emmène ton nom là-bas, tout. Mes parents vont s'occuper de toi. Mes parents vont bien s'occuper de toi, non pas. Moi, s'occuper de toi. Aïe. Où on est arrivé là? C'est là qu'on est arrivé. C'est dans un monde de sans pitié. Tu n'avais pas eu pitié et puis tu es venu déloger mon mariage. Donc, pourquoi tu n'as pas eu pitié et puis tu es venu déloger mon mariage? Ma chérie, tu vas me manger mais tu vas avoir le ventre ballonné de caca. Parce que tu manges mais tu n'as pas chier. Ah oui. Si tu veux, il faut prendre tous les bons fruits de la terre, il faut manger tous les trucs qui font décoctier, les déconstitants, il faut prendre tout, tout, tout. Tu vas manger mais le caca va rester dans ton nom. Le fétiche de mon village, j'envoie ton nom là-bas. Nous sommes tous africains. Dans chaque village, il y a un fétiche. Et puis moi, mon grand-père même, c'est lui qui garde les fétiches. Donc, je prends ton nom. Il dépose ça. Il dit que voilà. Parce que où tu viens menacer mon foyer, tu viens pertuber mon sommeil. Tu viens menacer ma santé. Tu viens déstabiliser la quiétude de mes enfants. Oui, oui, oui. Parce qu'on a vu des foyers où des femmes sont venues menacer et la vie des enfants tout a dégringolé. Les études que les enfants, c'est-à-dire les plans d'études que j'ai faits à mes enfants. Aujourd'hui, le papa n'est plus dans cette maison-là. Ce n'est plus ça. Tout et tout. Ma fille qui se réveille le matin et puis sa mère vient s'assoir sur notre lit pour nous raconter ces choses. Ça dit, tu viens briser tout ce qui est important pour moi. Ma vie de famille, mes enfants. Il dit, mon ventre au village. Moi, je vais faire des pressions et toi, tu vas sécher comme moi, c'est le sugliage. Ah oui, oui, oui. Tu vas sécher. Tu es dans ce foyer-là et puis tu ne comprends pas pourquoi. Ça dit, tu n'es pas couché mais tu n'as pas la santé de la peau. Oh, tu n'es pas bien. C'est clair. Tu m'apprends. Tu n'es pas couché. Tu ne seras jamais couché mais tu vas sécher comme un, ça dit, comme on dit en bêté, un yen, tu maigris en marchant. Tu maigris en marchant. Un yen, tu vas maigrir, ça dit qu'en marchant, comme un yen sec qu'on a mis sur le grillage. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous savez, c'est dans le foyer de qui vous allez venir jouer. Nous, on sortait avec des hommes mariés quand on était jeunes. On lui a dit, il appelle là-bas, tu ne respires même pas parce que sa femme est en train de taper. Tu ne respires pas. tu coupes ta respiration quand on lui dit allô avec sa femme. Mais vous, les filles d'aujourd'hui, c'est vis-à-vis venir. Mais vous savez, c'est dans le foyer de qui. Vous allez venir vis-à-vis. C'est ça qui est là. Moi, tu me mets dans la dépression. Un yen, un yen, un yen, un yen, moi je suis. Tu vas maigrir. Sèche pas mon yen. Ça dit, tu ne vas pas comprendre. Tes parents m'ont dit, aïe, mais tu es dans la grande maison. Ton mari t'aime. Ton mari t'aime, mais c'est qui va venir derrière toi. Il a dit, c'est dans mon village. Donc, vous connaissez la foyer de qui vous jouez. Donc, mes amis, ma fille est déjà là. Donc, nous, on sort. Donc, Coco, pars, bimba, après ce que vous vous êtes là, organisez-vous, vous menez votre vie tranquillement. Voilà. Menez votre vie tranquille. Voilà. Oh non, derrière foyer, il y a foyer. Ah ah. Vous ne voulez pas aller galérer. vous ne voulez pas aller dans des vandons. le trogue, il ne va pas, il ne va pas venir tout de suite. Il dit encore, il va prendre le gono, le devant se prendre là-bas. Vous savez que le modèle d'un gono, la sélection, comme le dibe comme ça, il aime. Donc, c'est ça. Vous savez ce foyer de qui? Bon, nous, les femmes, nous gonsons, comment on appelle, les femmes, nous gonsons, musclés, gros bras dans le foyer. Mon mari me dit que souvent, quand il fait une vidéo, puis il joue à la femme, il dit, pardon, ta femme là, tchè, nous, elle nous fait peur. Il dit, c'est ça qui est bon, je n'ai qu'à leur fait peur. Souvent, il me dit ça, il dit, c'est que c'est une vidéo, soit quand tu fais là, au travail, là-bas, les femmes là. Elle dit, ta femme là, elle a peur d'elle. Il dit, pourquoi ma femme, elle est gentille? Il dit, on a peur d'elle, oh pardon. Donc, c'est ça qu'elle a. Mon cher, moi, je suis musclé, gros bras, puis je suis dans mon foyer, puis elle maîtrise mon foyer, que, bon, tu vas être un jeune, une autre, une danser sous glou dans ton foyer. Tu vas prendre mon mari, et puis tu vas danser sur les réseaux sociaux. Mais, il y a dit, il y a dit, il y a dit, il y a dit, tu vas, tu vas, tu vas prendre mon mari, et puis, on a dit que non, elle-même, quand elle était, elle soubi là-bas, soubi n'était pas heureux, soubi ne brillait pas, soubi ne faisait pas ça. Je vais vous montrer, où j'avais enlevé soubi, et puis on était comme ça. C'est de ça qu'il s'agit, c'est phagique. En tout cas, mes amis, un terrain bonnet, je vous aime, il ne faut pas, je vais laisser affaire ici, ma fille aussi maintenant. Vous connaissez dans le foyer, de qui vous avez vécu. Ce n'est pas dans nous autres, nos foyers. Prenez soin de vous, parce que si elle ne veut pas, les trous là, bref, belle affaire, le combat de Kiza, c'est le mariage. Voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bisous à vous. Ma fille est déjà là en son. Ciao.